bon il veut que j'écris moi je comprends pas ce qui veut dire ça dépend ça écrit en français ou en hébreu mais non mais quelle est votre question oui parce que l'histoire d'abraham abraham il y en a les deux oui parce qu'avant abraham pourquoi on écrit avec l'ach oui c'est ça au début il s'appelait abraham et après on lui a donné on lui a dit abraham même que jacob à un moment donné on lui dit tu t'appelles israël oui mais l'histoire d'abraham ça veut dire que la lettre h c'est une lettre d'élohim non non élohim c'est aleph oui c'est pas non non abraham c'est la lettre h oui mais le ham c'est ça c'est la question pourquoi il a mis la lettre h pourquoi il a mis la lettre h abraham parce que le ham avec un h ça veut dire le peuple au début c'était abraham et maintenant on va lui donner un peuple et bien on mettra un hé parce que le hé ça veut dire peuple ham ah putain je suis si céréné là parce que oui parce qu'il était abraham c'est le père le père de l'humanité oui av c'est le père en arabe aussi d'ailleurs abou abou c'est le père de l'humanité ça donne en français abé l'abbé parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est abraham qui a créé dieu c'est lui qu'il a créé oui on peut le mettre au bruit mais en faisant on peut dire toutes sortes de choses ah oui parce que lui il croyait en dieu et c'est ça c'est son dieu à lui c'est lui qui a créé un dieu à lui et c'est lui c'est abraham qui a fait fortifier les dieux hein c'est abraham qui a fortifié ces dieux il commençait comme il était père des nations toute sa famille croyait dans ces dieux là voilà c'est lui qui l'a créé voilà bon écoutez vous êtes venu pour nous dire ça non mais pour partager on parle de ça vas-y c'est bon non mais tu as répondu ça oui ouais c'est bon tu es content oui pour partager ça y est tu mouilles maintenant non mais par contre ce qui est important à propos d'abraham voilà c'est que au début dieu dit abraham part voilà voilà va-t'en de notre endroit voilà castor village voilà partez la ville et non et après multiplie toi multiplique oui mais justement voilà alors pourquoi est-ce qu'il dit par parce que s'il part il perd sa famille et après on lui dit tu vas créer un peu perd le peuple voilà voilà son peuple ça va pas ensemble parce qu'il ya deux comme on disait avec majoukta les che les textes évoluent à l'évolution non on est on change d'avis on tient un truc et après on change d'avis comment tu peux trouver la vérité toi la vérité vous avez des livres ou dans les internets la vérité les à toi chaque personne tu vois c'est comme jean paul il parle toi parce que tu as l'idée de toi écoute ne parle pas de jean paul n'utilise pas des arguments bidons jean paul parlait d'autre chose il disait comment je sais que j'ai compris quelque chose toi tu mélanges tout c'est un petit malin majoukta il avant moi c'est pas malin il n'a pas parlé de ça il n'a pas parlé de ça je ne sais pas malin ça vient comme ça quoi je fais pas ton sens à bien comme malin dans quel sens un petit vicieux non parce que je crois que la vérité il est chaque personne n'a la vérité non mais attendez la question qu'on s'était posée quand tu entends quelqu'un quand tu lis un texte comment sais-tu si c'est vrai ou faux ah oui parce que pour que ça soit vrai il faut que tous tous sont d'accord que c'est vrai tout en tout ça c'est un groupe de quatre personnes si le cadre dit que c'est vrai c'est vrai quatre livres quatre personnes d'accord non mais parce que si c'est vrai il faut être d'accord si c'est pas vrai alors il faut dire non c'est pas vrai c'est un mensonge non en réalité c'est pas du tout ça si le texte si le texte est cohérent et logique voilà c'est vrai ouais c'est pas une question de savoir si les gens sont d'accord pour dire que les choses soient en accord en elles mêmes les différentes choses je parle du livre en texte d'accord toi tu mets ça l'accent sur les personnes non donc le texte soit lui-même cohérent ah oui il faut dire que le groupe soit cohérent comment il faut que le groupe on parle pas du groupe on parle du texte oui le texte aussi livre livre ah oui si on parle d'un livre voilà toi tu vas au beau bourg non oui tu lis les livres comment tu sais est-ce que c'est vrai ou pas ah oui c'est vrai parce que tu vas faire une comparaison non mais attends une seconde est-ce que toi tu crois que tu as tout compris est-ce que tu crois que tu as toute la science toute la vérité alors donc c'est ton avis c'est ton avis personnel oui c'est ton simple avis il y a personne qui est le roi de la vérité non mais je veux dire moi par exemple quand je dis quelque chose c'est plus intéressant que quand toi tu dis quelque chose ah oui c'est pas pareil donc chacun parle à son niveau voilà son niveau il a son niveau sa capacité puis un autre à son niveau voilà point final on n'est pas on n'est pas propriétaire de la vérité la vérité ça appartient à tous mais à la fois ça appartient à rien à personne non toi quand tu lis un livre tu cherches un truc par exemple l'article est ce que pour être sûr est ce que tu cherches d'autres livres ou c'est bon avec vous cherchez parce que pour comparer c'est pour ça que dit pour comparer c'est un livre et la vérité il faut comparer avec autre autre livre excusez-moi il faut déjà que tu réfléchisses toi même mais je veux dire qu'il ne s'agit pas de prendre une livre à un autre livre aussi que tu penses voilà lui il pense uniquement par les livres tu as qu'il pense que l'extérieur il ne pense que parce qu'il est donné de l'extérieur depuis à l'intérieur il n'a rien ça va pas mon vieux il faut aussi que tu aies ta propre pensée il faut uniquement que tu dis ah je vais lire des livres mes propres pensées tu peux tromper aussi et quand tu lis des livres aussi et puis en gros tu vois ce soir on entend vraiment le niveau le plus bas tu penses comment tu penses comment oui moi je suis je suis je me adapte à les autres parce que moi je peux avoir ma vérité il faut que ma vérité soit accepté pour les autres sinon c'est pas une vérité et comment est-ce qu'elle est acceptée par les autres ah oui parce que quand ils sont d'accord on parle pas le personnel on parle de l'article je dis la table est noire moi je dis la table est noire pour moi c'est la vérité pour toi tu dis que c'est bleu pour lui il dit que c'est blanc pour lui il dit que c'est marron ce sont pas aussi simple que ça mon programme à la réalité on parle de la réalité on parle pas de bleu et de blanc l'article on parle pas de livre tu sais la pensée c'est comme ça si tu as une pensée bon ça c'est du bolivien c'est du peruvien ah oui ah oui c'est ça que je voulais que vous m'écrivez s'il vous plait oh là là les mots dans le haut niveau des plus bas on entend des trucs pareils chacun ça a ses fantaisies comme ça voilà c'est ça qu'il voulait que vous m'écrivez c'est le passage et je vois c'est joeva oui je vois les noms voilà et vous pouvez écrire un deux trois quatre de quoi je vois c'est ça que j'ai pas compris quoi vous pouvez écrire les noms je vois je vois si les américains sont inventés je vois voilà je connais l'histoire ah oui mais pas du tout je vois c'est dans la bible c'est dans l'exode oui mais c'est les américains ils sont inventés ça c'est quoi inventé ça n'existe pas c'est les américains ils sont inventés mais pas du tout écoute moi tu vas te calmer hein tu te calmes je te ramène le livre bon ce mot de jéhovah c'est qu'il y a quatre lettres et ces quatre lettres sont dans la bible voilà maintenant la question c'est savoir comment on les prononce voilà c'est ça qu'il voulait m'écrivez il faut supporter vous savez pour faire des groupes comme ça il faut être capable de supporter je vais c'est comme jésus non c'est jésus d'ailleurs non non parce que avant il n'avait pas les voyages il n'y avait pas les voyages il avait seulement les consomment maintenant jéhovah c'est jésus voilà d'où ça sort ça à la base du tout c'est marqué dans les livres tu me fous mal c'est marqué dans les livres quand tu dis ça veut dire quoi marqué dans les livres quels livres tu parles dans les livres tu parles écoute moi écoute moi on prend pas pour un petit si je connais une dame et quoi je vas il m'a dit je va à la base et jésus alors arrête et alors et alors ce qu'elle dit c'est n'importe quoi ah peut-être là j'étais pas dans sa tête ah bon non mais c'est pas une question ça jésus on peut inventer vous pouvez il y a tas de théories on peut inventer n'importe quoi d'accord alors justement l'autre jour on a parlé de Sodome vous n'étiez pas là vous n'étiez pas là Sodome et Gomorra oui est-ce que Sodome qu'est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on dit dans la Genèse au propos de Sodome quand Dieu dit à Abraham je vais détruire Sodome parce qu'ils sont trop méchants c'est le peuple qui parle en fait oui il était perdu il avait beaucoup d'homones et la terre il a tourné alors qu'est-ce qu'il propose qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu demande à Abraham mais même ça c'est marqué dans le Coran et alors le Coran il récupère la Bible il a dit il a dit de partir l'homosexuel partir de ces villages parce que non arrête avec ça parce que lui Abraham il a demandé de pardonner ces villages et il a dit Dieu non parce que tous sont des méchants et partez-toi avec ta famille et partir de la mort non mais il t'a Dieu dit est-ce qu'il y a assez de justes dans la ville ah mais voilà c'est là il a 50 justes non il n'y en a pas il y en a 40 il n'y en a pas il y en a 30 il n'y en a pas voilà c'est ça voilà c'est ça donc ces justes là Jésus c'est un juste voilà parmi d'autres c'est pas le juste c'est un juste un juste qui va sauver une ville voilà alors arrêtez de dire Jéhovah c'est Jésus etc alors il a entendu ça alors il appelle ça voilà ah oui c'est les gens qui disent ça non mais les gens il y a quelqu'un bon ah t'as rien dit alors en plus tu parles comme Valentin c'est Valentin lui aussi il répète des choses ah Valentin oui mais toi tu le sais aussi c'est les gens qui disent Jéhovah c'est Jésus non 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 personnellement j'ai jamais entendu cette théorie ah oui c'est alors déjà fait fait demande non 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 mais ça peut exister ah oui mais c'est une théorie parmi mille autres ah oui c'est la nouvelle la nouvelle religion voilà j'ai tout compris alors vous avez entendu ça je vous ai entendu que Jéhovah c'est Jésus non non il n'est pas dans Jésus non oui mais il dit ça non Jéhovah Yahvé c'est le même oui c'est pareil c'est la aussi c'est les mêmes lettres voilà j'avais écrit moi j'avais écrit Yod voilà et 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 voilà et on se demande comment ça se prononce c'est un problème intéressant parce qu'on a discuté par exemple quand on parle du français comme si je dis juif juif voilà comment ça se prononce juif comment ça juif non il y a des problèmes aussi on ne sait pas comment ça se prononce ah voilà la prononciation voilà on l'a dit l'autre jour vous n'étiez pas là ah je n'étais pas là si vous étiez là oh je ne me rappelle plus ah ben je ne me rappelle plus là c'était il y a mercredi dernier bon moi c'était donc en français aussi on ne sait pas comment prononcer les mots en fait et en hébreu on ne sait pas comment prononcer les mots voilà donc il y a tout un problème de prononciation et Jéhovah 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 c'est les duos duos non c'est duos c'est duos